Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendez tous vu que c'est la vidéo critique de Captain America Civil War. Donc Captain America Civil War c'est le prochain film Marvel qui sort le 27 avril et qui est réalisé par les frères Russo. Et au programme on retrouve pas mal d'Avengers, pas mal de super-héros et surtout énormément de bastons. Maintenant on vous en parle et je vais activer le filtre No Spoiler si je retrouve. Pardon ça doit être par là. Allez go ! Alors si vous êtes fan de comics et si vous adorez l'univers Marvel, vous attendez avec impatience le prochain film Marvel, Captain America Civil War. Le film est réalisé par les frères Russo Anthony et Joe Russo et on retrouve au casting à peu près tous les grands super-héros de chez Marvel. Donc on a Captain America, on a Iron Man forcément, Hawkeye, La Veuve Noire, War Machine, quelques nouveaux et le petit dernier qui est Ant-Man. Alors forcément je me rappelle quand il y a quelques mois, même plusieurs mois quand les premiers trailers sont sortis, il y a eu beaucoup de réactions identiques et elles ont toutes été du style... Non mais c'est quoi ça n'a rien à voir avec le comics ? Mais c'est quoi cette scène de baston là à l'aéroport ? Ils sont quatre contre quatre ? C'est ridicule, mais c'est ridicule ! Franchement dans le comics ça rend tellement mieux, j'aurais adoré s'ils avaient fait une version genre 60 super-héros qui se fight tout ça, mais il en manque tellement ! Et oui c'est vrai, ce n'est pas comme dans le comics, mais c'est plutôt une bonne chose et je dois dire que c'est parfaitement bien fait. En effet, les frères Russo ont essayé de rendre la chose beaucoup plus réaliste. Comme je disais dans la critique papier, pourquoi investir dans des effets spéciaux de ouf pour faire des invasions et des combats cosmiques intergalactiques avec des extraterrestres, quand il suffit juste d'un bon aéroport et d'une baston avec des coups de poing, des coups de pied, des esquives, des lancements de boucliers et des roquettes. Alors oui, ce n'est pas le scénario du comics, mais je trouve qu'il a été bien adapté, les frères Russo l'ont rendu beaucoup plus réaliste. Dans mon top 3, il y a Captain America Winter Soldier et ce que j'avais beaucoup aimé dans ce film-là, ce que j'avais même adoré, c'est que ça rendait le... il descendait d'un cran comparé à Avengers et les Gardiens de la Galaxie, par exemple, que j'ai aussi aimé, mais il descendait d'un cran et il rendait ça, il rendait le film beaucoup plus abordable en temps qu'humain parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'alien, il n'y avait pas de dieu nordique, c'était juste un mec qui avait une super force et qui se battait contre un mec qui avait un bras métallique. Et au final, c'était des combats au corps à corps, des explosions, des armes à feu et c'était que ça rendait la chose beaucoup plus réaliste. Et c'est vrai que là, les frères Russo pour Captain America Civil War, ils ont voulu rendre aussi les choses très réalistes. Les super héros n'existent pas, mais s'ils devaient exister, il y aurait plus de chances que ça se passe comme dans Captain America Civil War des frères Russo que dans le comics où, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, en plein milieu de Manhattan, tu as 70 gars qui se tapent dessus en collant. Là, au moins, c'est réaliste. Concernant le scénario, je ne vais rien vous dévoiler. Promis, vous connaissez l'histoire de toute façon, mais je ne vais pas vous révéler les petits pics du scénario très intéressant. Je vais parler d'ordre général et je vais vous dire que Captain America Civil War, c'est d'un côté Iron Man et de l'autre côté Captain America, tous deux épaulés par quelques-uns de leurs collègues et qui ne sont pas d'accord sur une chose, être ou non enregistrés auprès de l'ONU pour servir l'ONU quand ils le décident. On doit être enregistrés, on doit servir l'ONU, il y en a marre qu'on agisse comme ça de notre bon vouloir un peu partout et on peut déclencher des problèmes, on doit être contrôlé. Et de l'autre côté, forcément, tu as Captain America, Mister Justice, qui a un autre discours. Oui, des fois, il y a des pertes et il y a des accidents, mais c'est toujours pour la bonne cause. On a évité beaucoup de conflits comme ça et je pense que si on est sous la coupe de l'ONU, on va se perdre dans des débats politiques et des gens vont être blessés à cause de ça. Et donc voilà, ils vont décider de se séparer et là, les ennuis vont commencer. Alors c'est très bien mené. Au niveau du scénario, il y a des petits flashbacks qui posent les choses, qui posent certains éléments qui interviendront plus tard dans le scénario. C'est très bien fait. Il y a un bon rythme, il n'y a pas de lenteur. Même quand il n'y a pas de combat, les passages qu'on va appeler lents, on va dire, même s'ils ne le sont pas, apportent tellement de choses au scénario qu'on est franchement captivé pendant les deux heures, plus de deux heures trente que ça dure. On ne quitte pas l'écran des yeux, on ne regarde pas sa montre, on ne baille pas, on est franchement captivé par le film. Alors ce qui fait un bon film de super-héros aussi, c'est les scènes d'action, c'est les scènes de baston, les effets spéciaux. Et là-dessus, c'est sublime, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Au niveau des effets spéciaux, peut-être que vous avez vu quelques vidéos tournées sur la toile avec des making-of de Captain America Civil War qui montrent que, ok, il y a eu du fond vert, mais ils ont aussi fait appel beaucoup à des cascadeurs. Il y a des cascades qui ont vraiment été réalisées avec des explosions de voitures, de camions, des choses comme ça. Et ça rend les choses, mais beaucoup plus vraies et c'est vraiment très prenant. Les scènes d'action, elles sont bluffantes, c'est du corps à corps, ça se fight. Moi, écoutez, j'ai adoré Captain America Civil War parce que je trouvais que les scènes d'action, mais elles sont impressionnantes. Par exemple, vous le voyez dans le trailer, il y a la scène d'action de l'aéroport, où celle qui vous a fait d'ailleurs beaucoup réagir en disant « Ah là, c'est ridicule, on les voit les quatre d'arriver d'un côté, les quatre de l'autre, et ils vont se fighter, ça fait un peu pauvrette. » Eh ben non ! Cette scène-là est vraiment, vraiment très impressionnante. Elle est très dynamique, très bien chorégraphiée. Mais chaque personnage a son importance et chaque personnage a un moment d'action assez bluffant. Et surtout, c'est le moment de voir en scène deux petits nouveaux. Et là, vous les connaissez. Alors oui, déjà, en termes de petits nouveaux, on va passer très rapidement sur celui qu'on connaît tous, qui est Ant-Man, qui a eu le droit à son film Marvel précédemment, et qui l'a donc entre officiellement dans l'équipe des super-héros, puisqu'il intervient dans le film. Mais on va passer. On va venir aux deux plus importants. Donc, on va commencer par Black Panther. Black Panther, c'est le nouveau personnage. Et... Ah, il est génial ! Déjà, le personnage en lui-même, l'homme qui est sous le costume, est très bien amené, en fait. Il apparaît pas comme un cheveu sur la soupe. On apprend à le découvrir avant. Et pendant tout le film, on comprend d'où vient sa colère. Et surtout, c'est un personnage qui parle pas beaucoup. Donc, quand il est Black Panther et dans les scènes d'action, il se fight. Les combats sont très beaux. Il a un style, un style, on dirait, un peu de la capoeira quand il se fight. Et il a surtout ses griffes en adamantium. Donc, c'est vraiment génial. Vraiment très bien à regarder. Et surtout, comme je disais, il parle pas beaucoup. Donc, quand il se bat, il se bat. Et il n'y a pas de vannes, de blagues, comme d'autres super-héros peuvent faire. Par exemple, Iron Man. Mais surtout, Spider-Man. Parce que oui, Spider-Man, c'est le petit nouveau de ce film-là. On l'attendait depuis des années. Mais ça y est, Spider-Man revient quelques instants dans l'univers Marvel. Merci, Sony. Et là, je dois vous dire, mais avec une immense joie, que non, Spider-Man ne fait pas juste un caméo dans le film. Il a une vraie place importante. Aussi bien Peter Parker que le personnage de Spider-Man. On les voit assez longtemps. Et surtout, on voit Spider-Man au combat. Et ça, c'est génial. C'est jouissif. Je sais que je me répète. Mais c'est un peu le Spider-Man qu'on attendait. Il est agile, il est drôle. Mais en même temps, c'est un gamin. Franchement, c'est plus que prometteur pour le film Spider-Man Homecoming qui doit débarquer dans l'année prochaine, je pense. Bon voilà, cette vidéo est assez courte parce que je ne veux pas vous dévoiler de choses importantes sur le scénario. Je veux vous garder toute la surprise parce que vous allez adorer si vous êtes surpris autant que je l'ai été. Je peux juste vous dire que Captain America Civil War est pour moi l'un des meilleurs Marvel. Il entre officiellement dans mon top 3 et rejoint ainsi Captain America Winter Soldier et les gardiens de la galaxie. Ouais, j'ai adoré. Il est vraiment génial sur tous les points de vue au niveau du scénario, de la réalisation, des acteurs, des effets spéciaux. On prend un plaisir énorme à voir ce film. Je l'ai vu. J'ai envie de le revoir. Je sais que vous allez aller le voir. Je sais que vous allez l'adorer. Donc voilà, j'espère que cette rapide vidéo de Captain America Civil War vous a plu. Si vous voulez en savoir un peu plus, mais toujours sans spoiler, n'hésitez pas à vous rendre sur le site bibibuzz.fr. J'ai mis une petite critique de film plus détaillée. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de liker cette vidéo. Merci de partager cette vidéo. Et surtout, merci de vous abonner à cette chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux films, de nouveaux tests high-tech, de nouveaux tests de jeux vidéo. Et voilà, bah... À bientôt, et... Go Team Captain America ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada